Musique Bonjour à tous et bienvenue pour un court instant avec une bonne idée dedans. Et aujourd'hui je vous emmène dans un monde sombre, la France, avec la série U4. Alors U4 c'est à la base une série de romans pour adolescents qui vient d'être adaptée en BD, il y a 4 tomes. Comme je n'ai que deux mains, pour le moment je ne vous en montre que deux, je vous montre les deux autres après, rassurez-vous. Allez, c'est la caméraman, n'est pas patiente, alors je dois montrer tout de suite. On est donc en France, il y a un virus qui a un peu détruit la population, ça ne nous rappellerait pas quelque chose. Et la plupart des adultes ont disparu. On va suivre dans ces 4 BD, 4 ados. Corydouen, qui vient de Bretagne. Yanis, qui vient de Marseille. Stéphane, qui est une fille, mais qui s'appelle Stéphane. Mais c'est une fille, qui vient de Lyon. Et Jules, qui vient de Paris. Ces 4 jeunes jouent à un jeu en ligne, World of Time, où ils remontent dans le temps. Et la veille de l'épidémie, le maître du jeu leur a envoyé un message pour sauver le monde. Rendez-vous à Paris la nuit de Noël, pour remonter le temps. Ils vont donc tous se lancer dans cette quête. En sachant que, donc, on est dans un monde apocalyptique. Les jeunes se rebellent, il y a des clans de partout. Ça se bat, ça se violente. On est vraiment sur de la BD pour ados, pas pour enfants. Et chaque tome peut se lire dans l'ordre qu'on veut. Puisqu'à chaque fois, on suit un des ados. Ils vont se retrouver par moment. Et il y aura un cinquième tome, qui n'est toujours pas sorti, qui va les réunir. Et on saura s'ils vont réussir à remonter le temps, en sachant que ça vient d'un jeu vidéo. Voilà, c'est vraiment une super série, très sombre. Des personnages qui ont chacun un but différent, qui croient ou pas à cette possible remontée dans le temps. C'est génial. Voilà. Je ne vous en dis pas plus. A vous de les découvrir. A bientôt !